Si jusqu'ici le télétravail était largement mis en place dans certaines entreprises et pour certaines fonctions, la crise liée au COVID-19 a quasi généralisé cette pratique. Pour beaucoup, le télétravail se pratiquait jusqu'ici de 1 à 2 jours par semaine dans des espaces différents, le domicile évidemment, mais aussi des espaces de coworking ou tout autre tiers lieu. Le confinement aujourd'hui implique un télétravail permanent 5 jours par semaine et monolocalisé au domicile du collaborateur. Ce contexte très exceptionnel a conduit à augmenter la charge mentale des collaborateurs, à des ruptures de rythme de travail, à une concentration souvent dégradée, à un stress opérationnel, à un sentiment d'isolement mais aussi à des conflits familiaux. Le défi principal consiste donc à organiser son télétravail et son environnement de travail à domicile, de manière à ce qu'il permette d'éviter des ruptures et qu'il favorise la continuité des pratiques professionnelles. Pour cela, plusieurs points de repère paraissent importants. En premier lieu, il convient de chercher à établir une frontière stricte entre espaces de travail et espaces de vie. Le contexte de télétravail implique une forme de proximité, voire une promiscuité qui nécessite de délimiter le territoire travail et ce, même dans de petits espaces. Il s'agit d'établir, dans la mesure du possible évidemment, une frontière formelle, emplacement de bureau, porte fermée mais aussi symbolique en établissant des règles avec les proches. En second lieu, il s'agit d'aménager son espace de travail de manière à le personnaliser. Le mobilier, bureau, fauteuil, écran doit être adapté, réglable de manière à faire évoluer l'ergonomie de l'espace de travail. Il convient également d'ajuster à la fois la luminosité, la température ou encore le bruit, là aussi en jouant sur l'aménagement. Il est nécessaire également d'organiser le rythme du travail. Le télétravail à domicile brouille les temps de vie. Il est impératif de mettre un cadre à son activité pour délimiter les temps de travail. Il faut donc planifier les journées, se fixer des horaires de travail et les respecter évidemment, dans la mesure du possible, et prioriser le travail quotidien et hebdomadaire, en collaboration avec les responsables, mais aussi de conserver les routines de travail et les routines personnelles, se lever à fixe, s'habiller comme si on allait au travail et donc l'ensemble des routines qui tournent autour. Enfin, il convient de relativiser la question du contrôle. Le télétravailleur a souvent peur d'être mal perçu, car son absence, se dit-il, pourrait paraître suspect du point de vue du manager. Travaille-t-il vraiment ? Le télétravail conduit, en effet paradoxalement, à des formes d'autocontrôle ou à de surcontrôle dont il faut avoir conscience qu'il faut essayer de relativiser. Il est nécessaire de trouver des accords sur les modalités du contrôle du travail pour faire baisser la charge mentale et la pression qui va être induite par le contexte de confinement. Cela passe notamment par une transparence sur le travail réalisé et par une standardisation des procédures. Nous sommes évidemment dans un contexte spécifique dans lequel la pratique de télétravail passe par l'apprentissage et par l'expérimentation. Les études académiques montrent cet effet d'apprentissage. Les capacités de concentration en télétravail ne sont pas simplement une question d'environnement ou de bonne volonté, mais s'acquiert et se développe au fil du temps, mais aussi en fonction de l'intérêt qui va être porté au travail du même. Merci.